Le prix concours des lycéens Je n'avais jamais entendu parler avant de faire cette expérience Ça m'a permis aussi de lire des livres que je n'allais pas forcément lire par moi-même Des livres par lesquels je n'aurais pas été attirée comme ça Et puis à me forcer un petit peu à lire des choses Même qui me plaisaient un petit peu moins Ou à aller au bout des choses avec certains livres Dans notre classe, il y a un élève qui ne lisait pas du tout Et il s'est approprié le livre de Joël Dicker Qui fait 670 pages quand même Et il est en train de le lire Et il s'est lancé un propre défi Il se dit je vais le lire et je vais le lire jusqu'au bout Pour le prix concours des lycéens Et puis pour montrer à mes camarades que je suis capable de le faire Je crois que c'est une belle aventure Le concours des lycéens fête son 25e prix cette année Il a démarré il y a 24 ans dans une académie de Rennes Où le responsable de communication de la FNAC du magasin de l'époque Avait décidé avec un professeur De remettre un prix décerné par les lycéens de l'académie de Rennes Qui était appelé le prix Goncourt des lycéens de Rennes Ce prix s'est transformé en prix national au cours des années Et aujourd'hui, chaque milieu d'année Les académiciens de l'académie Goncourt Élisent une série de titres, de livres Qu'ils soumettent à tout un réseau de lycées en France Et ces lycées vont élire leurs livres préférés C'est bien de les sensibiliser dès maintenant à la lecture Et surtout à la lecture de romans contemporains Parce que quand on est au lycée On lit que des bouquins qui sont au programme On lit que des bouquins dans le cadre scolaire Et on lit quasiment que des bouquins de classiques D'auteurs classiques Ou alors si on lit des contemporains C'est souvent du polar, de la science-fiction, du manga, etc Mais la littérature contemporaine Même dans ce qu'elle peut avoir d'expérimental Ils n'y vont jamais, les lycéens Ils n'ont pas l'occasion d'y aller Donc là, c'est très particulier comme expérience pour ça Pouvoir parler des livres qu'on a lus avec les écrivains Leur donner nos opinions Et leur poser des questions C'est bien parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire ça Au moins, on peut leur donner nos impressions Et ils peuvent nous expliquer pourquoi ils ont écrit le livre D'où viennent leurs inspirations, etc Il y a une espèce d'émulation des élèves Et ils sont en train de lire Alors qu'au début, quand on leur a annoncé Ils m'ont dit Mais madame, je ne lis même pas un livre par an Ou bien je suis dyslexique Et là, ça y est, ils lisent C'était une bonne expérience pour la classe Tout simplement par rapport à l'ambiance C'était des événements qui soudent la classe finalement Mais par rapport au prix C'est une proximité qu'on a avec les auteurs Qu'on ne pensait pas forcément Nous, on a le livre, on a ce qu'ils ont écrit Mais on n'a pas la personne qu'ils sont Mais on voit quand même que ça leur tient à cœur Et ça fait plaisir de voir qu'on est engagé dans un truc Qui est important pour eux aussi Moi, si je suis devenu écrivain C'est que j'ai lu beaucoup à cet âge Donc effectivement, c'est très émouvant Et on sent quand même un intérêt Comment vous dire Presque plus professionnel pour la littérature Chez les jeunes que chez les adultes Les adultes savent qu'ils n'écriront plus Eux, ils écriront peut-être Et ça fait une différence énorme Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz